Bonjour et bienvenue à notre présentation « Indépendants et critères pour indépendants affiliations ». Je m'appelle Patricia Danne et je serai probablement la personne, si vous avez besoin de renseignements, qui pourra être joignable auprès de l'affaire Genève. À ce stade, vous avez déjà plus ou moins l'idée de votre forme juridique, de votre activité. Soit ce sera une personne morale, sous forme d'une personne morale, soit une personne physique. Personne morale, ça veut dire S.A.S.A.R.L. Personne physique, vous avez la possibilité en tant qu'indépendant, entreprise individuelle, société en nom collectif, société de commandite simple ou société simple. Il faut savoir qu'au niveau de l'AVS, il est obligatoire d'affilier auprès du Régistre du commerce les sociétés de personnes morales, mais les sociétés de raison individuelle, les sociétés de personnes physiques, seules la société en nom collectif et la société de commandite simple sont obligatoirement inscrites au Régistre du commerce. Une fois que ça s'est fait, au Régistre du commerce pour la personne morale, l'élément déclencheur qui vous permettra de vous acquitter de vos charges sociales, c'est l'inscription auprès d'une caisse AVS. Pour les personnes indépendantes ou personnes sociétés simples, ce sont deux indépendants qui s'associent pour pouvoir avoir une activité en commun et partager les frais en commun, ce qui va donner l'élément déclencheur pour le décompte des charges sociales va être l'inscription auprès d'une caisse AVS. Il faut savoir que pour les caisses AVS, elles vont varier en fonction de quelle est votre activité indépendante. S'il s'agit d'une activité indépendante dans un domaine spécifiquement soumis à conventions collectives, il faut savoir que c'est la souva qui va se déterminer sur la qualité indépendante de votre activité. Pour tout le reste, ce sont les caisses AVS. Les caisses AVS doivent se baser sur certains critères pour reconnaître votre activité indépendante. Nous allons donc voir ensemble quels sont ces critères. Les critères de base pour une activité indépendante, c'est qu'il faut pouvoir démontrer que vous avez un certain nombre de clients auxquels vous facturez directement. Il faut avoir un contrat de bail commercial pour certaines activités, notamment une activité dans les domaines qui nécessitent une présence dans un local commercial. Mais vous avez aussi des activités qui peuvent très bien se développer auprès de votre domicile privé, sauf que là, il faudra faire une demande auprès de votre régie, une simple attestation de la régie suffit pour démontrer qu'elle vous permet d'avoir votre activité indépendante à domicile. Évidemment, cela dépend fort de l'activité indépendante que vous avez. Je ne pense pas qu'une régie va accepter de reconnaître votre logement privé comme siège de votre entreprise individuelle si vous décidez de vous lancer dans un élevage de cailles. Enfin, c'est à vous de voir, vous pouvez toujours nous appeler pour nous demander des conseils. Quels sont les critères principaux qu'une caisse AVS va utiliser pour la reconnaissance de votre statut d'indépendant ? Il faut démontrer que vous avez encouré un risque. Un risque, cela signifie que vous avez quand même la possibilité que chaque mois, vos factures ne seront pas honorées. C'est un risque et un risque fait partie du critère qui va permettre la reconnaissance de votre statut d'indépendant. Évidemment, il ne faut pas avoir que des risques. Donc, vous devez également avoir une certaine liberté dans la manière d'organiser votre travail. Évidemment, si vous avez un mandant qui vous oblige à être à une heure précise au travail chaque matin jusqu'à une heure précise le soir, ça penche plus pour une activité dépendante. Et ainsi, la caisse AVS risque de ne pas reconnaître votre activité indépendante comme indépendante. Il faut avoir la liberté d'engager votre propre personnel. Il faut démontrer que vous avez une absence de subordination par rapport aux tâches. C'est-à-dire que le mandant à qui vous fournissez la prestation ne doit pas vous dire que vous devez le faire vous-même et non pas le sous-traiter. C'est vous qui avez la liberté d'organiser votre travail comme vous l'entendez. Alors, comment est-ce que les caisses AVS vont justifier votre activité indépendante par rapport à ce que vous allez présenter comme dossier ? Eh bien, comment répondre aux critères ? Eh bien, il faut répondre aux critères en produisant des justificatifs. Ces justificatifs sont pour la plupart les factures d'investissement par rapport à votre activité indépendante, les factures clientèles que vous envoyez à vos propres mandants, les contrats mandats qui sont indispensables pour permettre à la caisse AVS de vérifier si effectivement le contrat que vous avez avec votre mandant répond bien aux justificatifs indépendants et non pas dépendants. En effet, certaines entreprises font des mandats qui sont un peu à la limite de la dépendance. C'est-à-dire, les mandats que les entreprises signent avec vous annoncent que vous êtes quand même dans l'obligation d'avoir des horaires, vous êtes quand même dans l'obligation de fournir une activité de manière régulière et ce sont des critères qui vont peut-être faire pencher la caisse AVS et vous demander des justificatifs complémentaires. Il y a les copies des numéros de concordat pour les médecins. Enfin, il y a tout un florilège de critères qui dépendent de l'activité indépendante que vous avez. Encore une fois, nous sommes disponibles pour vous guider par rapport aux critères que vous devez présenter en fonction de votre activité indépendante. Le processus, une fois que vous avez réuni tous ces justificatifs, vous devez les regrouper. Une petite lettre qui explique votre activité indépendante ou un simple coup de téléphone ou un mail suffit. Et vous nous adressez votre dossier auprès de notre caisse AVS ou auprès d'une autre caisse AVS, comme je vous ai expliqué, par rapport à des activités. Vous avez des caisses professionnelles adaptées au métier que vous avez. Par exemple, si vous vous lancez dans un domaine de la gastronomie, un restaurant ou dans le domaine de la restauration, à ce moment, nous allons plus vous engager à prendre contact avec une caisse professionnelle dans le métier de la gastronomie, qui est la gastro-sociale. A fortiori, quand vous avez un métier, par exemple, dans un domaine de métallurgie du bâtiment, à ce moment-là, on va vous diriger vers une caisse qui sera plus en termes de répondre à vos obligations sociales par rapport à votre activité indépendante. Ceci lié à convention collective pour certains métiers qui sont obligatoires en Suisse. Une fois que vous avez réuni les justificatifs, vous adressez votre dossier à la caisse AVS qui, elle, va statuer. Elle va statuer en vous disant, voilà, vous êtes reconnu comme indépendant à partir de telle date, et c'est uniquement sur la base de cette attestation d'indépendant que vous pouvez, ou pas, décider de débloquer votre deuxième pilier. À ce stade, vous allez nous dire, mais quelle est la différence au niveau de l'AVS entre une entreprise individuelle et une entreprise personne morale, c'est-à-dire SASARL. Première des choses, c'est les cotisations. Les cotisations varient selon que vous soyez indépendant ou si vous avez une SASARL, parce qu'au travers de la SASARL, vous êtes considéré comme salarié de votre propre entreprise. Vous avez sur notre site Internet des calculateurs de charges sociales qui vous démontreront quelle est la différence de taxation entre une entreprise individuelle et une société personne morale, c'est SASARL. Vous constaterez ainsi que pour les indépendants, vous n'avez pas de charges sociales au niveau du chômage. Celles-ci sont en revanche obligatoires si vous exploitez votre entreprise sous la forme d'une SASARL. On a vu que le taux de cotisation varie entre raison individuelle et SASARL, mais vous avez également des obligations sociales en plus si vous êtes en SASARL. Pourquoi ? Parce que vous avez l'obligation d'être vous-même, vous êtes le responsable de l'entreprise, mais vous êtes également salarié, donc vous aurez la double casquette sous la forme juridique de la SASARL. Pour le côté indépendant, vous êtes vous-même indépendant, mais il faudra veiller, si vous engagez du personnel, à bien nous le faire savoir pour pouvoir qu'on puisse vous seconder par rapport aux obligations qui vous incombent par rapport à votre employé. Il faut savoir que pour les cotisations d'un indépendant, elles seront premièrement facturées sur une base trimestrielle, à savoir quand vous devenez indépendant pour la première fois, vous allez annoncer une masse de revenus estimatives. Sur la base de ce revenu estimatif, la caisse AVS va vous adresser une facture trimestrielle. Et c'est sur une fois que vous aurez payé le premier tiers de ces cotisations que l'attestation d'indépendant pourra vous être délivrée. Au niveau des SASARL, cela dépend de la masse salariale globale de votre entreprise, mais vous pouvez demander une facturation mensuelle ou une facturation trimestrielle ou une facturation annuelle si vous n'avez pas beaucoup de salariés ou si vous préférez avoir une facturation mensuelle afin d'avoir une visibilité plus augmentée par rapport à votre trésorerie. À présent que ce processus est arrivé à son terme, vous êtes maintenant soit indépendant affilié auprès d'une caisse AVS ou SASARL affilié auprès d'une caisse AVS. Vous avez maintenant accès au calculateur de charges sociales que vous trouverez sur notre site internet et qui vous donnera une idée des cotisations AVS ainsi que des charges sociales auxquelles vous serez soumis auprès de votre caisse AVS. Nous allons aborder maintenant le chapitre des étrangers qui souhaitent s'affilier en Suisse pour une activité indépendante. Donc, il faut savoir que les conventions bilatérales en activité entre la Suisse et les pays limitrophes sont destinées à régir ce type de cas. De plus, les situations sont tellement variées que nous avons pris la décision de rester à votre disposition pour vous informer selon votre activité indépendante et selon son organisation afin de vous renseigner au mieux sur quelles sont les opportunités qui vous sont offertes. Je vous remercie pour toute votre attention et j'attends de vos nouvelles. Je suis à disposition. Au revoir.